Et nous voici de retour sur le plateau du JLPP avec Kala, ça va Kala ? Très très bien. Dis-moi Fela, il avait 27 femmes, t'en as combien toi de femmes ? Euh, bon, hélas, je suis célibataire. Menteur. Non c'est vrai. Ouais. Mais j'avais 3. T'en avais combien ? 3. 3, à chaque fois t'en as eu 3. Non j'avais 3, non c'est pas chaque fois. Bon, excellente réponse Kala, voilà, avant de ne pas s'en sortir. Isli, ça va Isli ? Ça l'a fait rien. Bruno Bazinet, applaudissements. Voilà, merci. Et Phil, leader du groupe Bic Des. C'est ça. Voici l'album qui s'appelle ? Chicken in the car and the car can go. Oui, en français ? Chicken in the car and the car can go. Les poulets dans le... Ouais, il y a des phrases qu'on peut pas traduire. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non. Tu veux savoir pourquoi je l'appelais comme ça ? Euh, oui j'aurais voulu savoir pourquoi tu l'appelais comme ça. Bah en fait c'est très simple. Ils apprennent aux enfants les... Les villes, des grandes villes américaines dans les maternelles. Oui. Et ils leur donnent, pour se rappeler, des phrases. Chicken in the car and the car can go, she-ca-go. Et c'est une ville que j'adore. Ah ouais, je le sens bien. Et il a été mixé là-bas. Ah d'accord, ok. Alors pourquoi Big Des, le groupe ? Pourquoi Big Des ? Alors c'est pas moi qui ai trouvé le nom, c'est la copine. Non mais c'est pas grave, tu peux te dire pourquoi. Je vais te le dire pourquoi. Parce que si on pense que c'est moi, ça fait un peu... Bah Big, si t'as une balance, ça me plaise personne. Je vais te dire pourquoi. Et Des Fernandez, mon nom de famille, contraction. Des, Big Des. Ah, Big Fernandez. Tu sais dans le blues, Big Big Brunzy, Big Daddy, et voilà. Ah d'accord. Alors il paraît que ce groupe a été formé dans une cabane de la région parisienne, c'est-à-dire ? Pas très loin d'ici. Je veux en savoir plus. 95, mon magie, tu continues, tu dépasses le Stade de France. Ouais. Et voilà, le premier guitariste du groupe a habité là-bas. Et avec mes parents, on y allait le week-end, une maison. Et il était dans le jardin. Et alors ? Et il était dans la cabane. Tu jouais de la guitare toi, non ? Ouais. Et lui, il jouait de la guitare aussi, on est devenus copains. Il s'appelle comment ? Le guitariste s'appelle Gaëtan Lera. Il est toujours dans le groupe ou pas ? Non, il est parti du groupe, il a son groupe maintenant, qui s'appelle Carpathe. Et en fait, on a débarrassé, on a enlevé la tondeuse, on a enlevé le truc, on a mis des boîtes d'œufs à la peau. Voilà, on a un sonorisé, un batteur est venu, un bassiste, et le groupe s'est créé comme ça. Alors le groupe est né en 1996 ? Ouais, c'est les 25 ans. Ah déjà ? Donc vous écumez les bars de la région parisienne ? Il y a 25 ans. Ouais. J'espère, maintenant que tu écumes plus les bars. Si, on fait de tout, nous on est tout terrain. Ouais. Oui, ça se voit. Tu vois ? À un moment donné, vous partez aux Etats-Unis, et vous vouliez d'amitié avec des artistes de Chicago, d'Austin. Et de Saint-Louis ? Oui, principalement. Et du coup, on a fait un album, le premier album… C'est là le blues qui s'appelle, c'est ça ? C'était le premier, fait Austin au Texas. Ah ouais, ça devrait être sympa. C'est génial. C'est génial. C'est un rêve éveillé pour toi, non ? Exactement. Parce que tu es un fan de blues quand même. Oui, oui. Blues, rock'n'roll, oui. Bon. Et puis suivrons d'autres, je ne sais pas là, You Can, You Can… You Can Smile, 2007, fait à Saint-Louis, dans le Missouri celui-là. Night After Night. Night After Night, fait Austin aussi. Ouais. Texas. En 2009, vous êtes sélectionné par un blues sur scène, c'est ça, pour représenter la France, à l'International Blues Challenge. C'est quoi ça ? En fait, ils prennent des groupes de chaque pays et tu te retrouves à Memphis et il y a un espèce de concours… C'est sympa de se retrouver à Memphis. Il y a pire, oui. Il y a pire madresse. J'y suis allé aussi à Memphis, c'est sympa. C'est très sympa. Memphis Tennessee, c'est sympa. Vous avez gagné le concours ou pas ? Non, non, non. Mais on a joué quand même… Voilà, on a joué dans le BB King, le BB King Blues Club. Ça va être sympa. Bah oui, on est allé visiter Stax Records, le studio. Moi aussi. Sun Records. Je l'ai visité, j'ai même tourné. T'as vu, génial. Et la baraque d'Elvis. Oui, en plus. La baraque d'Elvis. Très bien. Donc vous faites aussi un album live qui s'appelle Late Live. Original pour un album live comme titre. Voilà, on l'a fait parce qu'on l'a fait à Cognac Blues Passion, super festival. Et il y avait eu un sacré décalage. Ça peut arriver des fois, au lieu de 20h30 ou 21h, on a joué à 23h30. Oui, c'est un petit décalage. Late Live. Ah, Late Live. Et en 2010, vous enregistrez deux albums, mais à Angers. Austin et Angers. J'aime bien Angers, il n'y a pas de problème. À côté d'Angers. La douceur, Angeline. Du belay. On revient. Oui, mais on revient. C'est un studio. Excuse-moi, là, tu es à l'abri du Rock'n Roll, quand même, non ? Alors là, oui. Là, pour le coup... Le Rock'n Roll ne te dérange absolument plus. Qu'est-ce qui s'est passé, alors ? Eh bien, en fait, c'est un Américain de Chicago qui a monté un studio avec tout le matos des États-Unis. Il l'a fait venir en plein milieu là-bas. Il s'appelle Black Box Studio. En fait, dès que tu ouvres la porte, tu as l'impression que tu es dans un studio à Memphis ou à Chicago. Et quand tu sors dehors, après, tu es en France. Oui, il y a une raison. Non, c'est un super studio et on était super content de faire deux albums là-bas. OK. Black Box, oui. Vous êtes combien sur scène ? On peut être de 4 à 11. Ah ouais, ça dépend des jours ou quoi ? Ça dépend des jours et ça dépend de l'addition aussi à la fin, quoi. Ah, d'accord. Mais on a des fois les cuivres et puis les filles, les choristes. Ah, d'accord. Comment tu qualifierais ta musique ? Un blues un peu électrique, un peu... Oui, mélancolique, électrique... Les textes, c'est toi qui écris ? Oui, j'écris, j'écris les textes. C'est quoi tes thèmes de chanson ? L'amitié, l'amour... Oui, c'est... Le bordel aussi... Le bordel... Le bordel... Tu dis ça parce que tu viens à Amsterdam ou non ? Qui nous entoure... Non ! Parce que je vis aussi à Paris, des fois. De temps en temps, oui. Voilà, c'est un mélange. C'est un mélange de choses. La vie au quotidien. Donc, vous passez demain à Paris. Voilà. Au Sunset. Au Sunset, 60 rue des Lombards. Présentation de l'album. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Vous êtes combien là ? 4, 5, 12 ? Le groupe de l'album. D'accord. Il va se passer qu'on va décoller le papier peint. J'espère que Stéphane Portet ne m'entend pas. C'est une formule, décoller le papier peint. Ou la moquette murale. Ça dépend des endroits. Ça dépend. On va essayer mais avec... Ça va bien se passer. Avec douceur, oui. Alors là, tu es venu donc avec un membre du groupe. Avec le guitariste du groupe qui s'appelle Paco Lefty Hand. Pourquoi ? Parce qu'il est gaucher ? Il est gaucher. Mais est-ce qu'il joue bien ? Il joue très bien. Remarque, on va s'en rendre compte parce que vous allez vous rejoindre sur le coin live du GLPP. Avec plaisir. Mais oui, bien sûr. Deux titres, je suis sympa. Très sympa. Quels sont les deux titres que tu vas interpréter ? On va adapter parce que là, on est en acoustique. Mais on va jouer... C'est bien l'acoustique aussi. C'est très bien. On va jouer Got To Find My Babe. On va essayer. Et puis Texas Barbecue. C'est un jeu de mot, je suppose. Barbecue, barbecue. Voilà, tu as tout compris. Pourquoi Barbès, le quartier Barbès ? J'aime bien, moi, Barbès. J'achète des olives pour les manger avec mon ami Gilles Gabisson. Oui, d'accord. Très bien. Vas-y alors. On les applaudit quand même. Big Days. Bonjour Paco. Bonjour. C'est lui. Oui, mais je me doute que c'est lui. Donc je répète, c'est donc demain 5 février au Sunset. Big Days, allez-y à 21h30. Et maintenant, vous êtes prêts les Big Days ? Almost. Almost, almost. Allez, on y va. En exclusivité intergalactique. Je reprends ma phrase. En exclusivité intergalactique. Pour le jeu de Pépé, voici Big Days. Yeah ! Et meters, enactivé c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Got to find my baby Gotta find my baby Gotta find my baby Gotta find my baby Gotta find my baby Every night and every day Sure I will Bravo, c'est les Big Days Deuxième titre, vous êtes prêts les Big Days ? On y va Yeah ! ... 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